Et maintenant, un nouvel épisode de l'affaire du Manor Glossgo ! Euh... Si vous avez écouté l'épisode précédent, dites-vous que c'est un peu plus tard. Voilà voilà. Bon, maintenant qu'on en a fini avec les interrogatoires... Ah, c'était rigolo ! Je disais, ça suffit Derek. Je vous rappelle que c'est de votre faute si on a dû en réinterroger. Concernant les interrogatoires... Bah, ça arrive à tout le monde de se tromper ! On pourrait maintenant. Sauf que vous en faites tout le temps des erreurs. Je sens que je vais craquer. Eh bah, je vous dis zut ! Et vous croyez m'intimider comme ça, mon cher Derek ? Vos gueules ! Je disais donc qu'il serait temps de fouiller les pièces du Manoir. Je suppose qu'on va se répartir les tâches ? Élémentaire mon cher ! Tenez, je vous ai indiqué sur le papier les pièces dans lesquelles vous devez aller fouiller. Je vous ferai équiper avec Derek. Quoi ? Mais je n'ai pas honte ! D'accord, on fait comme ça ! Je préfère. Et c'est ainsi que notre cher trio commença à fouiller le Manoir. Retrouvons tout d'abord l'inspecteur Narvalo dans la chambre du Majordome. Eh bah, pour un Majordome, il a une sacrée chambre. Bon, comparé aux autres, c'est un peu petit quand même. Mais c'est pas rien. Bon allez, faut que je commence mon enquête. Voyons ce qu'il y a sous ce lit. Les gens cachent toujours des choses sur leur lit. Ah ah ! Une manette et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh oh ! De l'argent ! C'est intéressant ! Maintenant, retrouvons Derek et Boudin dans la chambre de Madame Vieillebranche. Allez, fouiller par là, Derek. Je m'occupe du reste de la chambre. Bah, pourquoi vous me donnez des sortes d'abord ? Parce que moi, je suis un commissaire, alors que vous, vous n'êtes qu'un petit officier. Alors, je suis plus gradé. Et donc, c'est qui qui commande ? C'est l'inspecteur ! Oui, peut-être. Mais là, c'est moi qui commande. Donc, allez fouiller par là, si vous voulez pas que je vous jette par la fenêtre. Ouais, bon, ça va, j'y vais ! Bon, au boulot. Rien de bien intéressant par ici. Voyons sur la table de nuit. Oh oh ! Mais ne serait-ce pas le chien de notre arme du crime ? C'est un superbe indice, ça. Derek ! Regardez ce que... Enlevez tout de suite cette culotte que vous avez sur la tête ! C'est au tour de retrouver l'inspecteur en train d'inspecter la cuisine. Il semblerait bien que cette porte ait subi un coup. Mais de quoi ? Hum, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une arme coupante. Voir même tranchante, vu l'état de cette porte. Intéressant. Mais, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Lenoir ? Bah quoi ? J'avais un petit creux ! C'est que ça donne faim d'être mort ! Mais enfin, monsieur Lenoir ! Vous êtes mort ! Mais euh ! J'en ai marre de rester couché par terre sans rien faire ! En plus, c'est pas confortable ! Retournez tout de suite dans votre bureau ! Oh là là ! Et rendons-nous maintenant dans la chambre du colonel de l'outarde. Ah ! Ça fait 10 minutes qu'on cherche et on trouve rien ! Ah, regardez comment il est rigolo, ce chapeau ! Derek, je vous déconseille de le mettre au risque de vous retrouver par terre en train de... Ah, il me va bien ! Je vous avais prévenu ! Ah, mais ça fait mal ! Ah, ah, j'ai trouvé quelque chose sous la nuit ! Comment ça ? Ah mais oui ! On dirait une sorte de pot ! Attendez, il y a une sorte d'étiquette avec marqué dessus... Ce pot appartient au chef Crème Chantilly, il est interdit d'y toucher sous peine de se retrouver avec une broche plantée dans le nom d'un endroit qui est sombre et serré. Derek, vous savez ce que ça veut dire ? Non ! Je m'en doutais un peu. Et rendons-nous dans la salle d'armes ! Cette collection est des plus magnifiques ! Monsieur Noir devait être une personne vraiment importante d'armée ! Tous ses costumes d'officier, toutes ses peintures, toutes ses armes et... Cette marque sur le mur ! Tiens, c'est bizarre ! On dirait qu'il manque quelque chose ici ! Ouais, c'est la forme d'une hache ! Intéressant ! Dans la chambre de Madame Bang ? Bon, ouvrons cette armoire ! Okidoki ! Hum... Là ! Une valise ! Et là, il y a des culottes ! Il y a une étiquette dessus... Glasgow Gun Fucked Wee ! Ah ! C'est la même marque que le pistolet ! Hé, regardez ! On dirait des culottes de garçons ! Tiens, il manque une arme ! Je suis sûr qu'il s'agit de notre arme du crime ! Vous en pensez quoi de... Mais qu'est-ce que vous faites ? Bah, je fouille ! Vous avez vu ? Ces caleçons, c'est comme les miens ! Mais vous allez arrêter de faire n'importe quoi ! Dans la chambre de Mademoiselle Pause ! Voyons voir dans ce tiroir ! Ah, tes petites culottes ! Je ne vais pas m'attarder dessus ! Oh ! Attendez une seconde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un papier qui était bien caché ! Alors... Oh-ho ! Mais ne serait-ce pas le reste du document qui a été volé ? C'est vraiment intéressant ! Chambre de Messie-Monnaie ! S'il vous plaît, Derek ! Vous pouvez arrêter de faire l'idiot et... Enlevez-moi ce cible que vous avez sur la tête ! Non ! Je suis un pirate ! Et un pirate est libre ! Bon, d'accord ! Vous faites ce que vous voulez ! Moi, je continue mes recherches ! Je suis le Capitaine Van Der Dereck ! Et je vais te tranchiner, malheureux ! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah, il y a des vêtements ici ! D'ailleurs, il y a même un pantalon qui est déchiré ! Mais pourquoi il garde des vêtements déchirés dans ses affaires ? C'est bizarre ! Il m'énerve ! Chambre du Professeur Rosette ! Charmante, cette petite veste ! Et il faudrait que je m'enlèche une comme celle-là ! Quelle finition ! Le cuir est parfaitement bien travaillé ! Elle a dû être taillée par des professionnels ! Elle est vraiment bien ! Bon, par contre, ça nous peut être donné, hein ! Tiens, il y a quelque chose dans les poches ! Un flacon avec de la poudre à l'intérieur ! Je crois savoir ce que c'est... Intéressant ! Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression de me répéter ! Et pour finir... Alors, comment ça s'est passé, vos fouilles ? Plutôt bien, excepté l'autre énergumène qui se trouve derrière moi ! Allons, il n'est pas si... Pourquoi vous portez un slip sur la tête, Derek ? Parce que je suis un pirate ! Vous comprenez maintenant ? Euh, ouais... Bon, il est temps de réunir tous nos indices et de faire un petit bilan ! Et après le bilan terminé, l'inspecteur s'exclama ! Voilà ! Grâce à tous ces indices, j'ai enfin pu déterminer qui est notre assassin ! Ah bon ? Et qui est-ce ? Allez, dites ! Eh bien, le coupable n'est d'autre que... Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee ! Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501